Bonjour et bienvenue dans ce 6ème épisode de Pour cette nouvelle vidéo, et parce qu'il ne faudrait pas que ces dames croient qu'il n'y en a que pour elles, je vais destiner cette vidéo aux hommes, aux vrais, aux barbus, à ceux qui sentent sous les bras, et je vais vous parler de la pilosité masculine. Non mais trop pas quoi, le look d'Emice Rousseau c'est has been, les filles elles veulent du métro sexuel maintenant, pourquoi tu crois qu'elles font une petite quête métro quoi ? Tout au long de notre histoire, barbes et moustaches étaient plus que de simples ornements, véritables symboles utilisés par les puissants pour s'imposer. Ce sont donc eux qui ont fait la mode sur ce point, le peuple ne faisant que suivre comme il pouvait. Nous il a essayé d'imposer les blancs aux yeux bleus, mais comme il était petit et brun ça n'a pas trop marché ! En Egypte et durant l'antiquité, la barbe est un symbole de puissance. Ouais tu parles bien de la barbe là ! Elle est le symbole des dieux en Egypte, et de la sagesse et de la virilité durant l'antiquité. Non mais sérieusement ! Au point qu'on faisait porter des barbes postiches aux hommes imberbes ou aux femmes méritantes. On sait grâce à Histoire naturelle de Pline qu'il faudra attendre à 454 après Jésus-Christ pour que les romains commencent à se raser, même si l'on n'en connaît pas la raison exacte. Les peuples gaulois vaincus quant à eux, abandonnèrent progressivement barbes et moustaches pour se conformer à la mode de l'envahisseur. Et encore, ils s'en sortaient bien ! S'ils avaient été envahis par des Mexicains, ils auraient dû porter des sombreros ! La France connue par la suite de nombreux bouleversements capillaires dont voici quelques exemples. Clovis, après s'être converti au catholicisme, rétablit l'usage du port de la barbe courte. Charlemagne, pour s'en surnommer l'empereur à la barbe fleurie, détestait la barbe et essaie d'imposer les moustaches effilées qui tombent sur la poitrine, ce qui ne réussit jamais vraiment, leur aspect étant peu pratique. Il faudra attendre le Xe siècle pour que la barbe revienne à la mode, mais Guillaume le Conquérant coupe à court en instaurant le rasage obligatoire par décret en 1066. Je pense à tous ces pommes poils sans défense, ça me donnerait presque une chialée tiens ! Salaud ! Il faudra encore attendre le XVIe siècle pour voir vraiment returgir la barbe, et ce, chez les ecclésiastiques, inspirés par leur pape Jules II, alors que l'église avait proscrit la barbe depuis plusieurs siècles déjà. Plusieurs rois ont maintenu cette mode par la suite, avec des barbes et des moustaches plus ou moins longues, notamment François Ier ou Charles V. Sous Henri III, la mode est à la moustache accompagnée d'une mouche au menton. Mais c'était quand même pas pratique au quotidien. Henri IV est considéré comme le dernier roi barbu. Les moustaches l'emportent par la suite jusqu'au règne de Louis XIV. Dès lors, les moustaches sont de plus en plus réduites, et les hommes ne conservent sur le menton que quelques touffes de poils, appelées depuis Louis XIII une royale. Ouais, du coup, ça doit être vachement moins douloureux de se faire un roi Louis qu'un prince Albert, quoi ! Sous la Révolution, le rasage intégral est obligatoire, sous peine de finir la guillotine, le grand rasoir national. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que la barbe redevienne à la mode. Barbes et moustaches font alors l'objet de multiples fantaisies, même s'il est toujours mal vu de porter la barbe dans certains corps de métier, comme les avocats, les notaires, les comédiens ou les gens de maison. Au début du XXe siècle, un homme se doit obligatoirement de porter la barbe ou des moustaches. Une mode délaissée dans les années 30, avant que le collier de barbe ne devienne la mode durant la Seconde Guerre mondiale. Il était alors le signe de virilité, de courage et d'amour de sa patrie. Depuis, barbus et moustaches lui ne font pas vraiment bien vu, et font office d'excentrés ou de réactionnaires. Reproche même à la barbe son aspect peu hygiénique, une barbe mal entretenue pouvant contenir de nombreuses bactéries. Jusque dans les années 2000, la moustache était encore interdite pour travailler dans un parc d'attractions Disney. Il faudra attendre février 2012 pour que la barbe soit autorisée, les deux avec un encadrement rigoureux. C'est sûr que si t'as une princesse Disney et que t'aimes le poil, t'as plutôt intérêt à être zoophile quoi. Aujourd'hui, la mode veut qu'une barbe mal rasée de quelques jours rende l'homme plus virile. Les hipsters remettent également la barbe à la mode, tout comme le mouvement Movember, étant contre le cancer de la prostate, le fait pour la moustache. Pourtant, le spectre du 11 septembre n'est pas bien loin, et la longueur de la barbe peut encore provoquer des inquiétudes. Attends, trop sacrant, on n'a pas vu de l'épisode. Alors j'avais préparé des super vannes, genre cheveux pas manqués de toupets et on va pas couper les cheveux en quatre, mais ce sera une rubrique au poil absolument pas rasoir. Vous le dites, si ça vous barre, vous voudrez pas passer un cheveu d'être drôle quoi, et si avec ça vous poêlez pas, bah je m'épile et je m'efface. Voilà, ce sixième numéro est terminé, vous êtes désormais incollable sur le sujet, et peut-être nous concentrerons-nous dans un futur épisode sur la pilosité féminine ? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, la prochaine émission s'intéressera à un sujet bien plus féminin, pour faire bonne mesure, les portes jartelles. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, n'hésitez pas également à liker, pouce, verrer, partager, si vous avez aimé, et on se retrouve dans un... Alors mon mignon, comme ça on aime le poil, T'inquiète pas mon grand, je vais t'en faire voir du pays. Le prestigieux carnaval de Venise, Les baleines, de longues...